Le continent africain recette Celle de ressources insoupçonnées et d'un patrimoine naturel exceptionnel et unique. Passées les montagnes et les fleuves dont les eaux découlent de leur sommet, les plaines semi-arides apparaissent. Elles sont bien souvent le terrain de jeu des éléphants. Menées par la matriarche, le troupeau de Pachydermes avance inexorablement à la recherche d'un point d'eau. L'eau étant indispensable à leur survie. Ainsi, ils n'hésiteront pas, d'un pas chaloupé, à parcourir des dizaines de kilomètres afin de trouver et pouvoir boire une centaine de litres quotidiennement. Un regard étonnant posé sur les plus grands animaux terrestres. Sous-titrage Société Radio-Canada La boue rencontrée permet de les rafraîchir et de les débarrasser des parasites vivants sur leur peau. Ces animaux sont connus pour leur intelligence et leur mémoire phénoménale. Ils retrouveront ainsi facilement, après son être éloigné, le chemin menant à une réserve d'eau. L'eau leur apporte paix et sécurité et leur procure une sensation de bien-être. Bien souvent, les éléphants sont amenés à traverser des rivières en file indienne. Ils ne nagent pas vraiment. Ils flottent sous les surfaces en bougeant les pattes pour se mouvoir. Ils utilisent leur trompe comme tuba. Un comportement étonnant devant les hippopotames médusées. Ils ont des rafraîchir et ils ont des rafraîchir. Sous-titrage Société Radio-Canada L'éléphant a toujours fasciné l'être humain. Impressionnant et affectueux, sa place est indispensable sur notre planète. Voir disparaître le dernier géant est inconcevable. Poussée d'adrénaline est moment de contemplation au milieu de ce miracle africain. Des moments rares à rester pétrifié devant ses seigneurs. Dès la puberté, les jeunes mâles sont exclus du groupe et vivront en solitaire. Leur maturité arrivant, ils pourront après réintégrer le troupeau. Il y a à l'internet. Il y a à l'internet. ... Avec un poids dépassant les 5 tonnes, l'éléphant est herbivore. Il mange des plantes et peut même à l'occasion dévorer les écorces et le bois bien tendre de jeunes troncs d'arbres, nourriture qu'il affectionne particulièrement. Les feuilles du baobab sont parmi leurs favorites. Ces nomades d'un autre monde permettent à la nature de se régénérer. Au milieu de ces espaces verdoyants, de cette nature grandiose, ce mammifère majestueux a su trouver sa place dans ces sites propices à leur rencontre. Sous-titrage Société Radio-Canada